Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitive, j'espère que vous allez bien, ça tremble un peu. On y va donc pour le tirage relationnel intemporel, donc pour vous les lions, j'espère que tout va bien pour vous. Donc on va aller voir un petit peu ce que l'on vit ici avec l'autre. Alors ça peut être une relation en cours, une relation qui s'est terminée, l'enseignement un petit peu karmique, des messages aussi que l'autre a besoin de te transmettre. Donc on va aller voir tout ça, les lions, donc c'est pour toi, en signe solaire, ascendant, lune, vénus, en lion. C'est un tirage que je fais début septembre, donc je l'ai mis en intemporel, voilà. Donc tirage qui prendra peut-être du sens lorsque tu tomberas sur cette vidéo. On y go les lions, allez. Donc on prend une première carte avec le Love Message, Oracle Cards, pour voir un peu l'énergie, le message, le premier petit message ici pour les lions. Alors on te parle de pardonner et de nettoyer, que tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, quand tu chéris l'amour et quand tu es dans le pardon plutôt que dans la colère, voilà. Ouais, tu sais que la colère c'est quelque chose qui va te ronger toi, qui est forcément... Se pardonner avant toute chose, d'avoir accepté certaines choses, effectivement. Le pardon et sortir de cette énergie de colère, puisque de toute façon la colère, c'est ce que tu ressens toi pour quelque chose que l'autre a fait, tu vois. Donc c'est assez compliqué. En tout cas, on te demande justement de pardonner et de nettoyer, de te libérer surtout. Ok. Donc ça peut être une relation ancienne, ça peut être une relation habituelle, peu importe. On est dans le pardon et la libération. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les lions ? Allez, qu'est-ce qu'on a besoin de nous donner quand même un message pour vous, les lions ? Alors, nous avons la passion, le temps. Je vais mettre ça là. La passion, le temps. Alors, il y a une attirance, en tout cas, ici. Bon, on recherche la passion. Il y a la passion ici, il y a une forme de connexion qui se fait, où on s'apprécie l'un et l'autre, où on prend du plaisir. Alors, j'en ai une autre. Non, elle n'est pas tombée. Ne bouge pas. Je me mets une dernière carte. On a trop. Ça veut parler. Alors, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour apprécier une passion. Il y a besoin de se soigner. Est-ce que je peux avoir un dernier message, s'il vous plaît ? Ok, la transformation. Ouais. Bon, il y a l'idée de grandir. Il y a l'idée ici, effectivement, de soigner son enfant. Intérieur, ouais. Tu as besoin de temps. Tu as besoin de prendre le temps. Il y a des cycles de vie. Il y a un temps pour se soigner. Il y a un temps pour avancer, pour se transformer aussi. Je pense que tu es en pleine évolution ici. Donc, tu dois être peut-être en train de te préparer pour une nouvelle phase de ta vie, de soigner ton enfant intérieur, de grandir, pour pouvoir aller vers quelque chose de beau, quelque chose d'unique et qui va dans les deux sens, tu vois, où on s'apprécie de la même façon l'un et l'autre. Une insane chemistry. Ouais, on est beaucoup attiré. On est beaucoup connecté. Il y a une forme d'alchimie entre toi et l'autre. Mais je pense qu'il y a une question de timing pour arriver à ça. Il y a une question de pardon et de libération, tu vois. Tu as besoin de lâcher quelque chose. Tu as besoin de te libérer. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin de sortir de quelque chose ici, de te pardonner, de t'apporter à toi de l'amour aussi et d'être plutôt dans le pardon que dans la colère. Donc, il y a le butterfly qui nous parle de relation qui peut effectivement aller vers une nouvelle phase. En tout cas, on se transforme, on évolue. C'est une question de temps pour pouvoir accepter aussi et vivre une passion. Tu vois, c'est voilà. Bon, OK. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre ici avec l'oracle de l'amour de l'oracle, de la chaîne de Laura, je pense que tu connais. Mais qu'est-ce qu'on a ici par rapport à cette relation, Lyon ? Alors, une relation en miroir, ça veut dire que la personne en face de toi a les mêmes problématiques. Voilà, je vis quelque part. Je transforme aussi quelque chose chez moi avec le 4, mes fondations, pour prendre un nouveau départ un petit peu à l'inconnu, mais se jeter quelque part, enfin se jeter, décider de prendre ce nouveau départ. La relation en miroir, elle est intéressante puisque mes problématiques, les problématiques de l'autre sont mes propres problématiques. Ce que tu vois en miroir ici, c'est que ce qui est problématique chez l'autre est ta propre problématique. Tu as besoin d'y travailler en tout cas, tu vois, pour trouver le bonheur et aussi retrouver ton indépendance. Ouais. Alors, tu as peut-être été, ou tu es peut-être Lyon, Lyonne, dans une relation en effet miroir, qui va te demander justement de retrouver ton indépendance. D'accord ? Pouvoir avancer ici. Être dans une relation, être totalement indépendant, indépendante, et la recherche du bonheur en fait, et de l'équilibre, tu vois, quelque part. Donc quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose qui est en train justement de se construire. Alors, tu peux avoir quitté quelqu'un, tu peux être dans une énergie, comme je t'ai dit, de pardon, de libération, de transformation, qui va te permettre justement de vivre aussi une relation sans être dépendant, dépendante, même au niveau affectif. On ne peut pas, quand on soigne son enfant intérieur, ça veut dire qu'on peut avoir été beaucoup de fois dans des relations, je ne dirais pas toxiques, mais des relations de dépendance affective. Donc ici, l'idée, c'est retrouver son indépendance, que ce soit financier ou affectif, on veut être libre, d'accord ? On veut quelque chose d'enrichissant, on veut nous-mêmes s'accomplir, tout simplement. Donc la relation miroir, elle est intéressante ici. On verra après vraiment le lien karmique aussi avec le dernier jeu. Donc on va voir le message aussi que l'autre a envie de te transmettre, Dion Lyon. Qu'est-ce que l'autre a envie de te dire ? Quel est le message de l'autre énergie en face de toi ? Elle t'aime de façon inconditionnelle, cette personne. Tu me parles à travers la musique. Je suis très attirée par toi. Être ensemble, c'est une sorte d'intoxication. Le problème, si tu veux, c'est que la relation en miroir, elle est compliquée à gérer. Elle est très compliquée à gérer. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un amour inconditionnel. Ça peut avoir été une relation aussi de dépendance, je te disais, avec cet amour inconditionnel. En effet, miroir, ça peut être aussi... Quand je dis que c'est un toxicologue, c'est parce qu'il y a la relation miroir qui fait qu'on travaille l'un et l'autre sur nos problématiques. Donc c'est ça qui est compliqué. Ça peut être toxique, tu vois. Être ensemble ou ne pas être ensemble, c'est toujours compliqué. Donc on voit qu'il y a un amour inconditionnel, ça peut nous parler de dépendance affective aussi de l'autre, de codépendance. La personne en face peut être aussi dépendante, tu vois. Et là, c'est compliqué puisque tes problématiques sont celles de l'autre. Tu vois, on est vraiment en effet miroir. Et ce qui peut t'énerver chez l'autre aussi, ça peut être quelque chose que tu as réglé toi aussi. Donc c'est ça qui est important de travailler. En tout cas, cette personne, elle se sent attirée. certaines musiques en transmission de messages se fait aussi. Et il y a cet amour inconditionnel, tu vois. Toujours pareil. Un amour inconditionnel entre toi et cette personne. En tout cas, cette personne t'aime de façon inconditionnelle. Mais est-ce que cette personne s'aime vraiment ? La question, c'est ça. Ça voudrait dire que les choses peuvent être compliquées puisqu'on parle d'indépendance ici. Donc indépendance aussi, quand on parle d'argent, il y a aussi l'idée de l'enrichissement. C'est envie de retrouver soi-même, s'enrichir soi-même, se remplir soi-même, tu vois, se retrouver aussi. C'est un petit peu ça. En tout cas, tu as bien quelque chose qui est en train de se transformer ici. Alors, on va aller voir le lien karmique, Lyon, entre toi et cette ou ce partenaire. Quel est votre lien karmique aussi ? C'est que tu peux retrouver sur mon site internet sointuitif.fr le tirage des liens que je te fais sous forme de vidéo que tu peux regarder de façon déterminée. pour comprendre le lien que tu as avec l'autre. D'accord ? Le lien karmique. Qu'est-ce que ça t'enseigne ? Comme toute relation. Alors, quel est le lien karmique pour toi, Lyon, avec cet ou ce partenaire ? Nous avons le au revoir. Ouais. Oui. Bon, tu es en train d'expérimenter tout simplement le fait que tu te retrouves. C'est quelque chose que tu as déjà vécu par le passé. Et tu dis au revoir. C'est-à-dire que tu es en train d'expérimenter une relation où on se dit merci et voilà, l'histoire est terminée. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, on expérimente ça. Ce n'est pas évident, mais ça veut dire tout simplement que ça t'aide à travailler en miroir. Tu vois ? Donc, tu travailles avec des choses ici qui vont t'aider à te transformer. C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est un cycle qui se termine, qui t'aide non seulement à te libérer de la dépendance affective, qui t'aide aussi à t'accomplir financièrement, peut-être pour ceux pour qui ça parle. et on se dit au revoir parce que le bonheur est ailleurs. On n'est pas avec cette personne. D'accord ? Donc, un cycle fini, un cycle qui nous permet de nous aimer aussi soi-même. C'est assez intéressant ces relations-là. Alors, elles sont compliquées à gérer, effectivement, parce que ça peut... Tu vois ici, il y a des larmes, il y a de la tristesse. Mais quelque part, rester ensemble, c'est compliqué. Rester ensemble, c'est... ça intoxique énormément l'un et l'autre. Donc, on vit la relation, on s'est déjà rencontrés, mais dans cette incarnation, on est là pour expérimenter, pour se dire au revoir. Voilà. Pour se dire, OK, nos chemins s'arrêtent là. On a compris le message, on a compris l'enseignement. Elle n'est pas évidente, Léon, mais elle vous amène le bonheur et l'indépendance. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Bon. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera à avancer. Moi, je vous fais des gros, gros, gros bisous du cœur. Et puis, je vous retrouve de toute façon pour d'autres tirages dans le mois de septembre. Et rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse. Bye bye.